Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va se poser la question de comment collaborer avec le logiciel Ableton Live. Alors on m'a posé souvent la question de comment envoyer un fichier complet, comment envoyer un liveset, donc le liveset c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qui comprend aussi bien la vue session que la vue d'arrangement. Comment l'envoyer entièrement à une autre personne ? Alors première chose, si vous avez une version 10 ou 10.1, vous ne pourrez pas l'envoyer une personne qui a une version 9.5. J'ai oublié un petit détail, c'est qu'il faut absolument un autre logiciel Ableton pour l'ouvrir, ça me paraissait essentiel. Par contre si vous avez 9.5, une personne qui a 10 pourra l'ouvrir ou 10.1 pourra l'ouvrir. Pour envoyer vraiment tous les fichiers, première chose c'est déjà enregistrer son set live, donc ça généralement on le fait dès le début. Ensuite on va faire ce qu'on appelle réunir et sauvegarder. Il y a un petit onglet qui apparaît, dans cet onglet on nous pose différentes questions. Donc fichiers d'ailleurs, c'est tout ce qui va être simple. Fichiers extérieurs Wave, MP3, Move, extérieurs au logiciel. Fichiers d'autres projets, c'est tout simplement peut-être des choses que vous avez déjà enregistrées dans vos préférences ou dans vos favoris de bibliothèque, et du coup vous pouvez réimporter dans une nouvelle track. Tout ce qui est bibliothèque utilisateur, c'est vos presets. Et les fichiers pack d'origine, c'est tout ce qui est pack d'origine de live, donc c'est tous les instruments créés qu'on va installer en plus. Je pense à entre autres le pack core, où vous avez l'essentiel de ce qu'il y a dans live. Et ça, ça va permettre d'importer aussi ces fichiers-là dans votre projet. Une fois que c'est fait, on fait OK. Et on va se retrouver avec un petit dossier, comme celui-ci, donc divisé en plusieurs dossiers. Le premier, Ableton Project Info, c'est les informations relatives à votre projet. Quand est-ce qu'il a été créé, par qui, quelle version, etc. Ensuite, les différents backups. Donc ça, comme vous voulez voir, soit c'est des enregistrements auto, soit c'est des enregistrements que vous avez faits. Donc ça, vous l'avez même de base, si vous voulez revenir en arrière sur un projet, vous pouvez réouvrir une session à backup. Enfin, le plus intéressant, c'est la session, le Ableton Live Set en question. Ensuite, on a nos presets. Donc ça, c'est les fameux bibliothèques utilisateurs. Donc là, moi, j'ai le LFO. Et enfin, tous les samples audio. Donc on a un port-head, c'est ceux qui sont issus de la session enfin, du pack d'origine de Live. Donc là, c'est ma batterie, par exemple. Ensuite, vous avez Process. Donc tout ce qui va être processé dans Live. Donc des reverse, des crop. Voilà. Dès que vous avez manipulé l'audio, il va enregistrer un fichier à part. Donc le fichier originel plus le fichier processé pour pouvoir l'utiliser dans Live. Et enfin, un record. Donc c'est tout ce que vous avez enregistré. Aussi bien dans Live qu'issus à l'extérieur de Live. Donc là, c'est, je ne sais pas si vous avez vu mon sourire sur la guitare basse, c'est les différentes démos que j'avais faites. Donc ça, vous pouvez le zipper, l'envoyer. Et la personne pourra l'ouvrir tel quel, avec toutes les dépendances. Voilà pour la partie comment envoyer correctement, avec toutes les dépendances, un projet Live. Sachant que si la personne à laquelle vous l'envoyez n'a pas les mêmes VST, il ne pourra pas ouvrir. Il y aura une erreur, mais il pourra ouvrir le fichier, mais il y aura une erreur. Il pourra quand même l'utiliser, mais il n'aura pas le VST en question. Donc il ne pourra pas forcément avoir les mêmes sanglots. Et sachant que si vous faites un très gros set Live, ça peut venir très vite, venir très gros. Donc attention, ne sauvegardez pas forcément tout. Sachant que la plupart des gens ont, comme moi, le pack. Je vais reprendre son nom parce que j'ai déjà oublié. Pack, donc voilà, l'accord librairie par exemple. Ça ne sert à rien de sauvegarder si vous téléchargez des éléments de cette partie-là. Voilà pour la partie enregistrée correctement, envoyer son set Live à quelqu'un. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à comment collaborer en Live avec Abletan. Depuis la 9.1, je crois, il y a ce qu'on appelle le Link. Donc le Link, en fait, c'est un protocole entre deux devices, entre deux applications qui s'envoient mutuellement des messages. Le plus important, c'est le tempo et le start. Je m'explique. J'ai un autre ordinateur à côté de moi qui est aussi connecté à Live. Donc déjà, pour activer le Link, on clique sur Link. Hop. Voilà, donc il y a un device de connecté. C'est mon ordinateur qui est juste à côté. Et vous voyez, il y a un truc qui défile, c'est les mesures. Maintenant, pour synchroniser, il suffit juste d'appuyer sur Play. Voilà. Moi, sur mon autre PC, je peux augmenter le tempo. Vous voyez là, le tempo y fluctuer. Donc vous pouvez, comme ça, collaborer, avoir plusieurs ordinateurs, reliés sur une console de mixage, par exemple, et utiliser le même tempo et s'envoyer des messages aussi à droite, à gauche pour, excusez-moi, pour la 5 ans. Voilà, c'était deux petites astuces rapides pour collaborer plus facilement avec Ableton Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501